Musique Eh bien merci d'être là, d'avoir fronté les... Bon il n'y a pas trop de problèmes sur la route pour rien. Ah voilà, on s'est coulé à pied effectivement. Eh bien on va parler ensemble de Petiot, de l'affaire Petiot, du docteur Petiot. Et pour ça je vais vous amener directement en 1944, 31 octobre 1944, à la station de métro Saint-Land-des-Tourelles à Paris. Cet homme-là, 47 ans, barbu, qui présente son ticket à la poinçonneuse. Et en donnant le ticket, un homme s'approche de lui pour lui demander l'heure. Donc une main prise par le ticket, une main tournée vers sa montre. Et à ce moment-là, l'homme qui lui a demandé l'heure se jette sur lui. Trois autres hommes se jettent sur lui. Ce sont tous les quatre les policiers. On vient d'arrêter Marcel Petiot, le célèbre docteur Petiot, un des plus grands criminels du XXe siècle, certainement. Face à ce personnage, on est stupéfait. D'abord par la démesure. On va lui reprocher 27 crimes, lui en réclame 63. On est frappé par toute une série de questions. C'est un homme qui ne ressemble à aucun autre, heureusement. Premier type de question, comment est-ce qu'on devient le docteur Petiot ? Une question psychologique. Deuxième question, combien de personnes a-t-il tué ? Comment les a-t-il tués ? Troisième question, Petiot, entre le mois de mars 1944 et le mois d'octobre 1944, était connu, se cachait, mais sous sa véritable identité, toute une série de personnes, très bien sous tous rapports, très honorables, ont caché Marcel Petiot. Pourquoi ? Comment ? Enfin, dernier mystère, Petiot a tué pour voler. On estime à 200 millions de 1944, la somme qu'il a volée, ça correspond à peu près à 21 millions d'euros. On n'a jamais retrouvé le trésor de Marcel Petiot. Alors on peut se demander aussi ce qu'il est devenu, parce qu'on commence un peu à avoir des idées là-dessus. Quatre questions pour un seul homme, ça fait beaucoup. Alors si vous le voulez bien, ce type-là, on va essayer de le suivre, et on va essayer de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Petiot est né en janvier 1897 à Auxerre. Fils de fonctionnaire des postes, qui meurt très vite, en 1905. Petiot a 7 ans, 8 ans. Sa mère ne va pas l'élever très longtemps, elle est internée pour folie. C'est un oncle, qui est professeur de mathématiques, qui va l'élever. Et déjà tout petit, le petit Marcel Petiot est étrange. Quand il va à l'école, on constate des vols dans toutes les classes où il passe. Il a 3 ans, on lui offre un chat. Il le plonge dans de l'eau bouillante. Le soir, pour se faire pardonner, il demande à dormir avec le chat sur son oreiller pour le câliner. Le lendemain matin, on trouve le chat étranglé. Il vole dans les boîtes aux lettres. Quand il grandit au lycée, donc le voilà, le Marcel Petiot enfant, quand il grandit au lycée, il vient avec un revolver. Il tire dans le plafond de la classe d'histoire. Il ne braque pas encore son incidutrice, mais il en est attiré sur le plafond. Il est malgré tout bachelier à 18 ans. Et puis, quand il a 18 ans, c'est le moment où arrive la date fatidique, 1914. C'est la guerre. Il est engagé volontaire. Il est dans un secteur particulièrement exposé. Et partout où il passe, on constate qu'il y a des vols. Un de ses camarades lui pose des questions. Tu n'as pas de scrupules à voler ? Aucun. Et la morale alors ? Ça n'existe pas la morale. La religion peut-être ? Ça n'existe pas la religion. La police alors au moins. Quelqu'un d'intelligent échappe toujours à la police. Il est déjà en train de forger son programme. Au bout de 15 mois, il est blessé grièvement au pied. Une grenade qui a explosé, il est évacué, il est soigné. Et il est envoyé à l'hôpital. Au bout de 4 mois, il est guéri. Et c'est la loi. À cette époque-là, quand on est guéri, on retourne au front. Il n'a pas du tout envie de retourner au front. Alors il tombe dans une sorte de dépression profonde, quelque chose de terrible. Il n'entend plus. Son regard, ce regard qui restera toujours étrange, halluciné, ce regard ne fixe plus rien. Son rire, si particulier, commence un peu à inquiéter. Alors on l'examine. Plusieurs médecins l'observent. C'est l'époque où il y en a plusieurs qui veulent se faire réformer. Donc les médecins sont très scrupuleux là-dessus. Et les 4 sont d'accord. Réformer à 100%. Folie. Incapable de tout effort physique et intellectuel. Dépressif. Impulsif. Mélancolique. Sadique. Bouffée délirante. Il y a écrit tout ça sur le bulletin de santé de Gautio. Donc impossible de le renvoyer. A la guerre. Alors comme il a un peu de temps, il va présenter sa médecine. Il présente sa médecine et il est reçu avec la mention très bien. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un fou qui est devenu médecin ou bien est-ce qu'il a réussi à tromper tout le monde ? Avec Gautio, on n'en sait strictement rien. J'aurais dit que le voilà médecin. Voilà la carte de visite de Marcel Gautio. Diplômé de la faculté de médecine de Paris. Conseiller général, je vous en parlerai. Et alors la troisième ligne est intéressante. Ex-interne des hôpitaux et assistants. Alors en fait, il signalera que sur la carte, il y a eu un défaut d'imprimerie. Et il ne fallait pas lire ex-interne, il fallait lire ex-interné des hôpitaux et assistants. Parce qu'il n'a jamais été interne dans les hôpitaux de Paris. Il s'installe à Villeneuve-sur-Yonne. Villeneuve-sur-Yonne, petite ville, tranquille, près d'Auxerre. Et là, il réussit. C'est un très bon médecin, Marcel Pelliot. Il soigne les pauvres pour rien. Il est bien vu. Il se présente aux élections. Et voilà Marcel Pelliot qui devient maire. Il se présente aux élections suivantes. Et le voilà. Donc le voilà maire. Et le voilà conseiller général. Tout va bien pour Marcel Pelliot. C'est vraiment sensationnel. Il n'y a qu'une ou deux petites choses qui clochent. Par exemple, il n'aime pas les curés. Et on retrouve une des deux grandes croix du village dans l'eau de Lyonne. On le soupçonne de l'avoir jetée, cette croix dans l'eau de Lyonne. On n'aura jamais de preuves. Tout va vraiment très bien. Alors pourquoi est-ce que sa petite bonne, qui s'appelle Louisette, qui tombe enceinte, qui est charmante, et qui dit à ses voisins qu'elle tombe enceinte, pourquoi cette petite bonne tout d'un coup disparaît ? On ne la revoit plus jamais. Pourquoi dans la même semaine, Marcel Pelliot se sent obligé de refaire le garage ? Il y met 48 heures, il travaille tout seul. Pourquoi tout ça à ce moment-là ? Le carton d'invitation. Une laiterie à... Une laiterie à Villeneuve-sur-Yonne. La laiterie brûle. La laitière brûle avec la laiterie. On disait qu'elle était riche, qu'elle avait 280 000 francs. Un cavartier, qui était juste en face de la laiterie, qui s'appelle Frasco, raconta à ses clients au café, c'est bizarre, juste avant l'incendie, j'ai vu la voiture de M. Pelliot, le docteur, juste là, c'est étrange. Quelques temps plus tard, Pelliot croise Frasco dans la rue. Alors ça va, Frasco ? Ah, vous savez, mes rhumatismes, ça me fait toujours mal. Mais venez, venez, j'ai vous fait une petite piqûre, ça va vous soulager. La piqûre, 48 heures plus tard, Frasco est retrouvé mort. Le permis d'innumer est signé par le docteur et maire Marcel Pelliot. Il se marie, Pelliot, il se marie avec... Bon, tant pis, vous avez la photo du mariage, là. Il se marie avec la fille d'un restaurateur parisien, Georgette Leblay. Il faut avoir un enfant, tout va bien. Et il continue à gagner de l'argent, Marcel Pelliot. Il est respecté, tout va très très bien. Alors pourquoi des petits larcins ? Je vous ai mis des fils, des câbles électriques sur le côté. Il est pris en flagrant délit de branchement en dehors de sa prise. Il est pris en flagrant délit de vol de bidon d'huile sur les quais de la gare. On le convainc d'avoir volé l'argent des cartes d'étrangers à la mairie. Il a trompé l'administration de l'assistance médicale gratuite. Il a touché les sommes indues. Pourquoi tous ces petits larcins inutiles, dérisoires ? Il gagne sa vie. Pourquoi toutes ces petites choses ? On pourrait penser qu'il n'est pas maître de lui-même. Et on va convoquer déjà ces démons qui, petit à petit, le tiennent et le poussent. On le convainc suffisamment de vols pour que Pelliot soit condamné à ne plus être maire. Nouvelles élections, il plaît tellement à Vilna Suryone qu'il est réélu. Conseil municipal le réélie, tout simplement. Et puis on continue. Alors quand vous lisez des livres sur Pelliot, vous allez trouver des tas d'exagérations. Par exemple, on a dit qu'il avait branché des micros dans la salle d'attente de ses patients pour être au courant de tous les potins de la ville. On n'a aucune preuve là-dessus. Il n'y a même pas besoin d'inventer sur les problèmes de Marcel Petit. La réalité suffit largement à elle-même. Mais on continue à le surprendre avec toute une série de larcins. Et du coup, deuxième révocation par le préfet. Et cette fois-ci, on ne le soutient plus. Il n'est pas réélu. Il va être obligé de partir dans une ville où on ne le connaît pas. Cette ville, ça va être Paris. Ah voilà, super, il arrive maintenant. Donc, hop, la photo du mariage, les câbles. Et puis donc, ce Marcel Petit qui est obligé de quitter Villeneuve-sur-Rive. Direction Paris. Alors là, à Paris, il va s'installer. Il va acheter un cabinet du docteur Valéry, 66 Rucco-Martin. Et il achète un vélo, il achète une remorque. Et il distribue des prospectus pour vanter ce qu'il fait. Donc, vous avez le prospectus qui est projeté. Donc, vous retrouvez la partie haute là où on dit qu'il a été, enfin, il n'y a pas écrit qu'il a été un conseiller général de Lyon. Il ne l'est plus. Médecin des hôpitaux, des offices, etc. Et là, vous pouvez lire que Marcel Petitiot soigne absolument tout. Il utilise les méthodes les plus modernes, les plus perfectionnées. Et alors, si vous lisez vers le bas, vous allez voir que ça soigne absolument tout. Cette méthode permet de supprimer aussi bien les douleurs dans les affections, même les plus pénibles. Ciatique, rhumatisme, névralgie, zona, névrite, ulcération et même les cancers. Il dit soignez les cancers, vous vous doutez bien qu'il n'en est absolument pas capable. Si l'ordre des médecins avait existé en 1940, jamais Marcel Petitiot n'aurait pu lancer ce genre de prospectus. Ça n'existe pas, ça ne sera créé qu'en 1942, l'ordre des médecins. Alors, il distribue tout ça. Et la clientèle arrive à court. Et ça marche. Ça marche tellement bien qu'il est obligé de refuser des patients au bout d'un moment. Donc, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il gagne 500 000 francs par an, ce qui est considérable. Et qu'est-ce qu'il fait de cet argent ? Il le place. Il va acheter plusieurs propriétés. Un immeuble rue de Rueilly. Dans la région natale de sa femme, il va acheter d'autres propriétés. À Villeneuve-sur-Yonne, il va acheter toute une série de maisons. Une autre à Auxerre, etc., etc., à Séniolet. Donc, voilà. Il investit dans la pierre. La personne qui va gérer tous les loyers, c'est son frère, Maurice Petitiot. Et donc, voilà. Tout va très très bien. Si ce n'est ces petits moments de kleptomanie. Il est remarqué de temps en temps. Il va même être arrêté pendant quelques mois pour avoir volé un livre à l'étalage de librairie. L'homme qui est capable d'acheter une vingtaine d'appartements qui se fait prendre à piquer un petit livre dans une devanture de librairie. 1939, la guerre. Il est réformé pour déficience mentale. 1940, l'occupation. Petitiot ne quitte pas Paris. Il y reste. Il a envoyé son fils à Auxerre, chez son frère. Et lui, il continue à exercer son métier à l'intérieur de Paris. Il a trouvé, pas très loin de la place de l'étoile, rue Le Sueur. Un petit appartement, plutôt pas mal. Il va même réussir à acheter tout l'hôtel particulier. Et cet hôtel particulier va être désormais l'endroit où il va soigner. Donc, il habite toujours rue Comartin. Mais il va soigner rue Le Sueur. Là, au numéro 21, il se fait installer son cabinet de consultation. Un cabinet assez étrange. Le plan du cabinet est ainsi fait que quand vous arrivez au bout d'un couloir, vous avez un débarras triangulaire. Quand vous ouvrez la porte du débarras, vous tombez sur trois murs et une petite porte sur le côté, là, sur le côté gauche. Et quand vous ouvrez cette porte, ça donne sur un mur. Alors, pourquoi cette porte ? Et quand vous vous retournez pour sortir du débarras triangulaire, quand vous voulez reprendre la porte, si jamais vous l'avez fermée, vous ne pouvez pas parce qu'il n'y a pas un poignet à la porte par laquelle vous êtes entré. Donc, vous ne pouvez que rentrer dans la salle. Si jamais la porte se referme, vous êtes prisonnier dans ce débarras. Alors, à quoi sert ce débarras ? À quoi sert cette porte qui donne sur rien ? La porte d'entrée, là, où on ne peut que rentrer mais pas sortir, à la hauteur d'yeux, il y a un trou dans lequel on va pouvoir installer un viseur. Et on a retrouvé ce viseur. Si vous allez à Paris, il y a un sensationnel musée de la police où il y a toute une série d'objets appartenant à Marcel Petiot. Et donc, à travers ce trou, on imagine Petiot installant son viseur et regardant ce qui se passe à l'intérieur du débarras triangulaire. Ce qui se passe à l'intérieur du débarras, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, voilà quelques images qui viennent de l'hôtel de police du 5e arrondissement, là où vous avez le musée de la police. Et donc, vous avez toute une série comme ça de pièces qui parlent de l'affaire Petiot. Un musée à faire, absolument. Il n'est pas très grand, mais il est sensationnel. 1942, c'est l'époque où la menace se précise quand on est juif à Paris. Tous les juifs peuvent être inquiets, y compris les enfants. Et en face de chez Petiot, Rucco-Martin habite un juif. Il s'appelle M. Kuchinov. Il est fumeur. Et il s'ouvre de son inquiétude à son ami, Marcel Petiot. Et Petiot lui dit, je peux peut-être t'aider, Kuchinov. Je suis à la tête d'une filière. Si tu me donnes 25 000 francs, oui c'est cher parce qu'il y a des frais, je peux te faire passer en Amérique du Sud. Alors il va essayer, Kuchinov, de trouver. Il fait un prêt, il trouve tout ce qu'il peut comme argent. Et il met dans la valise quelques billets, quelques bijoux. En gros, pour 400 000 francs, il va réussir à arriver, voir Petiot pour utiliser la filière en question. Et il arrive, Rucco-Martin, et on ne retrouvera plus jamais M. Kuchinov. Et il partait en Amérique du Sud. Jusque-là, Petiot a agi en amateur. Il va passer maintenant à l'état supérieur. Il va demander des rabatteurs, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour lui et qui doivent circuler un peu partout dans Paris pour signaler qu'il y a une filière. Cette filière, on dit que c'est la filière du docteur Eugène. Et que ça devient cher, oui parce que les prix augmentent, on passe de 25 000 francs à 50 000 francs, puis on va bientôt passer à 100 000 francs en tant qu'à faire. Il y a des frais, il y a toujours des frais. Mais ça vaut mieux ça que mourir. Donc si jamais vous voulez disparaître, venez, renseignez-vous, venez au Rue Le Sueur, vous avez là le docteur Eugène qui peut vous aider à vous faire passer à un endroit où vous pourrez continuer à vivre. et ça marche plutôt pas trop mal. Les premiers clients du docteur Eugène sont des escrocs. Ce sont des gens qui ont travaillé dans la bande à Bonny-la-Font. Vous savez, les deux policiers français retournés qui font la gestapo à la française. Les gens de la rue de l'Oriston ne sont pas des tendres et se servent au passage sur toutes les personnes qu'ils arrêtent. Sauf qu'avant de se servir, il faut amener le butin à Bonny-la-Font. Et c'est une fois qu'eux se sont servis que les autres peuvent se servir. Or, il y en a quelques-uns qui se sont servis un petit peu avant. notamment lui, qui s'appelle Estébetegui, qu'on surnomme le Basque pour des raisons à peu près évidentes. Et puis, il y en a d'autres, des agents, il y a Trissiné, etc. Donc, plusieurs truands qui sont là et qui se sont servis avant de ramener le butin à Bonny-la-Font. Et quand ils sont arrivés, rue Loriston leur a dit qu'ils étaient indélicats. C'est un mot qu'on n'aime pas trop entendre, rue Loriston. Alors, quand ces gestapistes français ont appris qu'il y avait une filière, ils se sont dit que peut-être ce serait pas mal de mettre l'océan Atlantique entre eux et la bande à la fond. Ils vont voir le docteur Eugène. On ne les reverra plus jamais. Un peu plus tard, c'est un couple de juifs, la famille Kneller, des juifs allemands qui ont un petit garçon de 8 ans. Eux non plus, on ne les reverra plus. Quatre familles juives disparaîtront dans cette histoire-là. Leurs cadavres, on ne les retrouvera jamais. En revanche, on retrouvera les affaires prises par Petiot. Il les avait gardées. 47 valises. 655 kilos de vêtements. Quand vous soupesez un vêtement, vous voyez ce que ça peut donner. 1700 effets. Et parmi ces 1700 effets, il y avait un pyjama d'un petit garçon de 8 ans. Qu'est-ce qu'il en a fait des corps ? Les corps, on s'est demandé pendant longtemps ce qu'il en avait fait. On est à l'époque de l'occupation. Des gens qui disparaissent, il y en a plein à cette époque-là. Des corps retrouvés dans la Seine. Il y en a plusieurs, notamment pas très loin de l'avenue Foch. Parce que l'avenue Foch, c'est là que se trouve la Gestapo allemande. Et donc, des cadavres qu'on retrouve de temps en temps, ça ne surprend plus vraiment la morgue parisienne. Il y a un petit détail qui surprend le docteur Paul qui est le grand médecin légiste de l'époque. C'est que sur certains cadavres retrouvés dans la Seine, on retrouve une marque spécifique sur la cuisse. On retrouve la marque du scalpel enfoncé. Quand un médecin légiste ouvre le corps de quelqu'un, plutôt que de reposer sans arrêt le scalpel, souvent il le plante dans la cuisse, dans la partie molle du cadavre. Et c'est très exactement cette marque-là qu'il repère sur la cuisse de certaines personnes repêchées dans la Seine. Alors, est-ce que le vélo et la petite carriole achetée par Petiot a servi à transporter autre chose que ses prospectus vendant ses camités de médecins ? C'est possible. Dans les bars, on continue à parler de l'affaire et de la filière du docteur Eugène. et cette histoire arrive aux oreilles de la police allemande. La police allemande qui se dit qu'il serait bon de mettre la main sur ce docteur Eugène. Alors, pour ça, il faut remonter la filière. Alors, comment faire ? On va lui envoyer un mouton. Un juif qui s'appelle Dreyfus, Ivan Dreyfus, qui est promis à aller dans les camps de la mort, est envoyé par la police allemande comme intermédiaire. À vous d'aller voir les rabatteurs et à vous de voir le docteur Eugène. Quand vous le verrez, vous nous le donnerez et vous gagnerez votre liberté si vous faites ça. Ivan Dreyfus y va. Ivan Dreyfus y va, rencontre le docteur Eugène et lui dit tout. Écoutez, il faut qu'on parle à un autre endroit parce que je suis suivi par la police allemande. On m'envoie pour vous coincer mais franchement, moi j'aimerais pas vous donner pour qu'ensuite je me retrouve de nouveau dans les griffes de l'armée allemande. Est-ce que vous pouvez vraiment me faire passer ? Et Petiot, qui n'est pas tombé de la dernière pluie, sait très bien semer la police allemande. Il réussit à prendre Ivan Dreyfus. On ne retrouvera plus jamais Ivan Dreyfus. Quant à la police allemande, elle est furieuse puisque la méthode douce, puisque la manière de remonter la filière ne marche pas, on va l'utiliser à manière forte. On va arrêter un des rabatteurs, on va l'interroger. Or, ils sont dociles les rabatteurs, ils n'ont pas une envie folle d'être torturés pour un patron. Ils donnent de suite, ils disent, vous savez, le docteur Eugène, c'est le docteur Petiot, Rucco Martin, aucun problème, tout juste, ils ne donnent pas le nombre de marches à franchir pour y aller, il n'y a pas de souci, allez-y. Et donc, on va arrêter Marcel Petiot. Et la police allemande va l'interroger. Comme seule la police allemande s'est interrogée à cette époque-là. Il va subir le supplice de la baignoire, vous savez, la tête plongée jusqu'à ce qu'on étouffe. On va lui limer les dents, on va lui enserrer le crâne dans un casque qu'on serre petit à petit et on entend petit à petit les os du crâne craquer et il ne parle pas. Il dit, vous savez, moi je ne suis qu'un intermédiaire. Le docteur Eugène, c'est quelqu'un qui vient, qui me téléphone ou qui me fait passer un message, c'est jamais au même endroit. Moi, je ne peux pas vous dire, je ne connais même pas son nom. Et chaque soir, quand on le ramène dans sa cellule saignant, brisé, les gens qui sont là dans cette cellule, qui sont eux de vrais résistants, ne peuvent qu'avoir de l'admiration pour ce type qui ne parle pas. Et parmi ces résistants, il y a des communistes qui entre eux parlent à la façon communiste avec leur code, avec leur jargon, avec leur vocabulaire. Et Marcel Petiot entend tout ça. Il réussit à persuader les Allemands qu'il n'est rien. Et donc, on veut bien le relâcher. On va le relâcher contre une amende de 100 000 francs. On ne le relâche pas comme ça, même dans la police allemande, la morale est au maximum, vous vous en doutez. Alors, il va se reposer quelques mois à Auxerre et puis il va revenir à Paris parce que ça fait huit mois qu'il a été interdit. Et pendant huit mois, il y a des cadavres qu'il va devoir évacuer assez rapidement. rue Le Sueur, ça va être compliqué. Alors, la méthode ancienne du découpage et puis du largage dans la scène de morceaux de corps ou de corps entiers, ça va être long. Il va falloir trouver une autre méthode. Alors, quelle autre solution ? Le 9 mars 1944, les habitants de la rue Le Sueur sentent une odeur nauséabonde, insupportable. Il fait beau au mois de mars 1944. Alors, les fenêtres sont ouvertes et cette odeur entre à l'intérieur des appartements. On regarde et on voit qu'il y a un feu de cheminée au 21 de la rue Le Sueur. C'est cette odeur-là qui est gênante. Alors, que faire ? On espère que ça va s'arrêter et tout le lendemain, tout le 10 mars, ça continue. Et le soir du 10 mars, à 18h, quand M. Marset rentre chez lui, il trouve sa femme effondrée. C'est plus possible cette odeur, il faut absolument arrêter. Alors, M. Marset téléphone à la police et quelques minutes plus tard, des policiers arrivent. Ce sont ces fameuses hirondelles, ces policiers à grande capeline sur des vélos, une rondelle, qui arrivent et qui vont voir ce qui s'y passe. Ils sonnent, rien. Et il y a la concierge du numéro 23 qui vient en disant « Ah non, non, il n'est pas là le propriétaire du 21, c'est le docteur Peutiot. Il est rue du Comartin. » Voilà son numéro de téléphone. Il m'a donné la clé au cas où il se passerait quelque chose, mais voilà, s'il voulait le prévenir d'abord. Et donc, les deux policiers vont téléphoner. On répond « Oui, peut-tu voir ? Pareil, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un feu de cheminée chez vous, docteur. » Silence, au bout du silence. Vous n'êtes pas rentré. « Non, 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 mais on n'a pas les clés. Vous les laissez de temps en temps à la concierge d'à côté, mais là, elle nous a dit que vous passiez régulièrement. Il faudrait passer là, de suite. Le feu risque de se diffuser. D'accord, très bien. Surtout, ne rentrez pas. J'arrive. J'amène les clés. Et les agents attendent un quart d'heure, une demi-heure. et ils se demandent si Petiot ne leur a pas posé un lapin. Alors, que faire ? Il y a de plus en plus de monde maintenant dans la rue. On voit un petit peu ce qui se passe. Alors, on se dit qu'il va falloir appeler les pompiers. On a un téléphone. Voilà les pompiers qui arrivent avec leur échelle, avec leur casque, avec la sirène. Toute la panoplie est là. Et on casse une vitre pour pouvoir rentrer dans l'appartement particulier du docteur Petiot. Et là, les pompiers, avec leur lampe torche, circulent. Ils regardent un petit peu à l'intérieur. Alors ça, ce sont des images tirées du film. Il y a eu un film qui a été fait de l'affaire Petiot. Ils regardent à l'intérieur avec leur lampe torche pour voir un petit peu. Et c'est un bric-à-brac extraordinaire. Des meubles, des valises, des objets hétérocliques qui sont là, sous la poussière ou bien sous des draps. C'est très particulier. Et puis tout d'un coup, l'odeur qui arrive aux narines des pompiers, cette odeur, elle vient d'en bas. Elle vient de la cave. Alors ils descendent à la cave et là, ils voient une chaudière qui a la porte ouverte. Il y en a plusieurs des chaudières. Il y en a trois. et une a la porte ouverte. C'était ça l'erreur. La porte n'avait pas été totalement fermée. C'est pour ça qu'il y avait de la fumée plus qu'il n'en fallait. Alors ils s'approchent pour voir ce qu'il y a. Voilà la véritable chaudière. Celle-là, ce n'est pas celle du film. Et en fait, ce qu'il y avait qui empêchait la porte de se fermer, c'est tout simplement qu'il y avait un bras humain qui pendait et qui empêchait la porte d'être fermée. Les pompiers ressortent immédiatement parce qu'après avoir regardé le bras, ils regardent un peu par terre et ils voient qu'il y a des morceaux de canavres, des bouts de corps, des corps qui sont coupés en long pour faire presque comme une coupe chirurgicale et puis des os par-ci, par-là. Les pompiers sortent de là, vont vite voir les policiers qui y attendent. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et les pompiers vomissent en disant c'est pas vous, c'est pas pour nous ça, c'est vous que ça regarde, il y a des canavres partout dans cet hôtel particulier. Les agents vont voir et voient à leur tour tous ces corps. Arrive à ce moment-là un vélo. L'homme pose son vélo, voit qu'il y a du monde, rentre dans l'hôtel particulier, qu'est-ce que vous faites ? Je suis le frère du propriétaire, je viens apporter les clés mais je vois que c'est un peu tard. Et il commence à monter. Ah non, 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 c'est pas là où il faut aller monsieur, c'est en bas. Il y a un gros problème en bas. Et donc voilà l'homme qui descend. C'est évidemment pas le frère du propriétaire, c'est Marcel Petiot lui-même qui est là. Et donc il va voir les policiers et il leur dit j'espère que nous sommes entre français. Alors voilà, je suis le chef d'un réseau de résistance. Et tous ces corps-là, tous ces cadavres, ce sont des cadavres d'allemands ou de collabo. Il a fallu les faire disparaître. Alors, j'espère que je vais avoir confiance en vous. Il faut vite que je parte. J'ai des dossiers à détruire au cas où. Maintenant que vous êtes là et que l'affaire va éclater au grand jour, j'ai des choses à faire. Vous me laissez partir. Et les deux policiers disent d'une même voix, allez-y, on n'a vu personne. Marcel Petiot a tenu le langage qu'il fallait tenir en ce mois de mars 1944. Même si tout le monde n'est pas résistant, la résistance a de plus en plus de gens qui leur est favorable. Et il a tenu le langage qu'il fallait. Et donc, entre le mois de mars 1944 et le 31 octobre 1944, la scène par laquelle j'ai commencé cet exposé, on ne trouvera pas Marcel Petiot. Il va se cacher. la presse va dire balancer des pistes. Alors la presse pour allemande va dire le résistant Petiot est caché dans un acquis. Regardez le criminel Petiot caché par les judéo-maçonniques classiques. La presse résistante va dire le Waffen-SS Petiot se cache parmi les siens. Il est parti dans les valises des allemands. où il est en fait il est caché à Paris et les policiers qui vont véritablement le rechercher l'enquête va être confiée à Massu. Massu c'est le commissaire qui a servi à Simnon de modèle pour son maigret. Massu il a commencé sa carrière en 1912 en arrêtant la bande d'abonneaux. Il a 3200 arrestations Massu à son actif. Donc c'est lui qui est chargé de l'affaire. Il ne le trouve pas. Il ne le trouve absolument pas. On va trouver des tas de choses. On va arrêter le frère le vrai frère de Marcel Petiot parce que chez lui dans son garage on va découvrir des sacs de chauvives. Cette chauvive qui servait à Petiot dans la cave à dissoudre un maximum de corps avant de s'en occuper dans les chaudières. Le frère Petiot dira qu'il était au courant de rien qu'il n'apportait que de la chauvive comme ça mais il ne savait pas à quoi ça allait servir. Et pendant ce temps Petiot est introuvable. mais il largue la police. Il envoie à Massu par exemple un jour une lettre où il dit il court il court le Petiot. On le dit partout on le trouve nulle part. Au mois de juin 1944 c'est le débarquement. Au mois d'août 1944 c'est la libération notamment la libération de Paris. Et sur les barricades de la libération de Paris on voit un homme barbu et cet homme barbu qui participe à la libération de Paris c'est Petiot il est là et il parle à ses camarades de combat en disant vous savez les infos qu'on a dit les cadavres tous ces corps c'est vrai mais il ne faut pas croire la presse des Boch ces gens là ce sont des collabos ce sont des allemands je suis un héros je suis un résistant et c'est désormais son axe de défense il est un héros il est un résistant et tous les gens qu'il a tué ce ne sont que des collabos. Il va demander à rentrer dans la caserne de Reilly à Paris cette caserne il y arrive avec de faux papiers il a demandé à une mère qui attend désespérément son fils qui était prisonnier en Allemagne il attend désespérément son retour il s'appelle Wetterwald le fils en question et en attendant Petiot est allé la voir en disant que si la mère voulait bien lui confier lui confier ses papiers peut-être qu'il essaierait de faire avancer le dossier en fait il part avec les papiers en question et devient Wetterwald il a collé sa photographie sur la carte d'identité et il se présente à la caserne de Reilly la caserne de Reilly la voilà aujourd'hui sous le nom de Wetterwald et là on lui donne un grade très rapidement il est capitaine au bout d'une semaine il très rapidement il discute avec ses supérieurs et quand on l'arrêtera on lui dira vous vous êtes présenté sous le nom de Wetterwald mais vous êtes resté tout le temps à la caserne de Reilly sous le nom de Wetterwald ah non 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 au bout de très peu de temps j'ai dit que j'étais Marcel Petiot l'homme qui avait tué beaucoup de monde ils étaient au courant alors est-ce qu'il a menti ? et bien non il a vraiment dit qu'il s'appelait Petiot et que c'était vraiment le criminel en question alors qu'est-ce qui s'est passé ? pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas dénoncé à la caserne de Reilly ? voilà une image tirée du film sur Petiot il a été capitaine en 1944 Petiot alors qu'est-ce qui s'est passé ? il faut dire que la caserne de Reilly c'est une caserne où il y a beaucoup de communistes or c'est l'époque où on parle beaucoup des communistes on parle beaucoup de l'action menée par les communistes dans la résistance et le général de Gaulle qui arrive avec la libération veut mettre un petit peu d'ordre là-dedans il a très peur de République Rouge il a très peur que les communistes prennent le pouvoir alors il va faire tout un tour de France il va venir une image qui était prise à Toulouse par exemple ça s'est pas bien passé quand il est venu et puis il va voir un peu partout pour essayer de mettre un petit peu d'ordre dans cette libération pour faire en sorte que toutes les forces françaises de l'intérieur rentrent dans le rang ce sont des gens qui se sont engagés dans la lutte armée pendant la guerre il veut en faire de véritables militaires mais des militaires qui du coup obéissent à des ordres il veut faire en sorte que les communistes notamment rentrent dans le rang et ne soient pas prêts à avoir avec leurs armes tout le matériel prêt pour faire un coup d'État c'est l'époque où il y a ce qu'on appelle les milices patriotiques les milices patriotiques ce sont ces hommes armés qui n'obéissent qu'à une seule autorité le parti communiste et de Gaulle voudrait faire en sorte que ces milices patriotiques rendent leurs armes il y a une affaire qui va se passer à Maubeuge le 23 octobre 1944 des deux collaborateurs qui avaient été condamnés à mort et qui ensuite avaient été graciés faute de preuve ont été malgré tout fusillés par les milices patriotiques quand de Gaulle apprend ça c'est insupportable alors il va convoquer immédiatement André Antixier le ministre de l'intérieur donc de Gaulle l'apprend voilà Tixier Tixier arrive dans le bureau de de Gaulle et de Gaulle lui dit écoutez pour demain réunion spéciale du conseil des ministres et on dissout les milices patriotiques dès demain le conseil des ministres a lieu le lendemain et les milices patriotiques vont être dissoutes immédiatement pourtant dans ce gouvernement il y a des communistes il y a deux communistes dans le gouvernement deux communistes qui étaient présents au moment du de ce conseil des ministres deux personnes étaient là et étaient pourtant impliqués dans cette histoire et ces deux communistes François Billoux et Charles Tillon n'ont strictement rien dit ont accepté que les ministres patriotiques soient dissoutes pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? parce que le parti communiste à cette époque là ne pense qu'à une seule chose Maurice Duclos le dirigeant par intérim du parti communiste veut que le vrai le vrai dirigeant Maurice Thorez qui s'est réfugié en URSS rentre en France et donc donnant donnant on veut que Thorez revienne du RSS alors si on dissout les ministres patriotiques on a fait un pas dans votre sens mon général faites revenir faites revenir Thorez et c'est ce qui va se passer un mois plus tard Thorez va revenir et il deviendra même vice-président du conseil donc un arrangement assurément toujours est-il que les ministres patriotiques ont été dissous alors que vient faire Petiot là-dedans ben Petiot quand on l'arrêtera on trouvera sur lui la carte du parti communiste on trouvera la carte des milices patriotiques on trouvera la carte de l'association France-URSS et alors comment est-ce qu'il a eu tout ça on peut penser que le parti communiste recrute à tout va à cette époque là et ben non le parti communiste est toujours inquiet il a très très peur que à force de le mettre au pas ben il ne ressemble à plus rien il a très peur qu'on l'infiltre aussi alors on fait des enquêtes et parmi les enquêtes il y a une enquête qui est faite à la caserne de Roy qui est quasiment remplie de communistes et quand on interroge Petiot et ben il parle comme un communiste il a le langage des communistes il dit que la guerre a été gagnée grâce aux communistes que si la France a été libérée c'est grâce aux résistants communistes et il ne suffit pas de dire qu'on est communiste il faut le prouver Petiot sait très bien que les archives du parti communiste ont toutes été brûlées le parti communiste pendant la guerre a brûlé ses archives donc on ne trouvera aucun papier qui dit qu'il est ou non membre du parti communiste en revanche on va le questionner et il parle avec le langage le code et le vocabulaire des communistes vous vous souvenez quand il était en prison je vous avais dit qu'il écoutait tout ce qui se passait dans la cellule et ben ça va lui resserre venir à ce moment là ça fait qu'il va être protégé à la caserne de Roy entre mars et octobre 44 il va trouver un endroit où personne ne voudra le dénoncer le 31 octobre 1944 ce sera le moment de l'épuration ce sera le moment où on va véritablement l'arrêter qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 8 mois Petiot à la caserne de Roy et ben figurez-vous qu'il va être chargé de l'épuration extraordinaire alors lui ce qui intéresse Petiot dans le service de l'épuration c'est pas de savoir si la personne qu'il doit arrêter a été collabo ou pas c'est de connaître la feuille de paye de la personne en question qu'on doit arrêter et donc il envoie des gens des hommes à lui voir si le collaborateur je mets ça entre guillemets est une affaire juteuse ou non et donc il envoie des hommes arrêter toute une série de personnes pour voir un jour on lui dénonce le maire de Tessancourt un vieil homme 74 ans ni collabos ni résistant quelqu'un qui a attendu un petit peu de voir comment les choses allaient tourner en revanche c'est quelqu'un de très riche il a une collection de timbres inestimables 5 millions si jamais il fallait donner un chiffre et en plus il a planqué dans un coffre 7 autres millions dans la nuit 3 hommes arrivent envoyés par Petiot le maire ne veut pas dire où se trouve la collection de timbres et l'argent alors on va le torturer on va le torturer pendant des heures il va finir par le dire on prend la collection de timbres on prend les 7 autres millions en liquide et on s'en va quelques heures plus tard le maire de Tessancourt meurt et le général de Gaulle c'est pile le moment où il a envie de mettre de l'ordre c'est pile le moment où il a envie de faire un exemple et arrive sur son bureau l'affaire de Tessancourt alors il va charger le colonel Payol directeur de la sûreté militaire de faire cesser cette chianlit il aime bien le mot chianlit et donc Payol dit on a une affaire là l'affaire de Tessancourt on va en faire un exemple il envoie pour mener l'enquête un policier chevronné qui s'appelle le capitaine Simonin et le capitaine Simonin va mettre 24 heures pour remonter tout ça sur les 3 hommes il en arrête 2 au bout de 24 heures on les confie à des gardiens de la prison de la santé il les met là avec signalement au gardien que dès le lendemain il viendra pour les interroger le lendemain Simonin arrive à la prison de la santé et les militaires lui disent ah désolé capitaine des hommes sont venus les chercher des hommes armés qui disaient qu'ils venaient de la caserne de Ruy ils sont venus chercher les deux hommes pour eux les interroger donc que voulez-vous nous on les a confié à ces gens-là et donc on les a plus sous la main Simonin furieux va voir Payol en lui disant les gens de Ruy nous ont pris les deux prévenus qu'est-ce qu'on fait ? et là stupeur au bureau de Payol se trouve le 3ème homme ce 3ème homme il s'appelle Salvage Salvage c'est le fils il a 20 ans d'une bonne famille et il a trempé dans cette affaire mais il a pas envie d'être mouillé trop loin alors du coup il dit oui c'est vrai j'étais dans cette histoire-là mais j'étais que le chauffeur moi moi j'attendais dans la voiture pour repartir c'est mes deux copains qui l'ont torturé moi j'y suis pour rien la preuve je suis là pour vous dire que moi je peux vous donner non pas mes deux potes parce que je les aime bien et puis voilà en revanche je peux vous envoyer le chef celui qui nous a envoyé à Tessancourt c'est le docteur Pottio en plus vous le cherchez non docteur Pottio ben il est chez nous alors là vous imaginez la stupeur on va pouvoir enfin arrêter Marcel Pottio qui depuis 8 mois était introuvable alors on va pas l'arrêter à Ruy il est entouré d'amis à la caserne de Ruy il faut trouver un autre endroit il va falloir trouver un autre moment et cet autre endroit cet autre moment ce sera un matin à une bouche de métro au moment où il tendra son ticket de métro à la poinçonneuse et au moment où quelqu'un lui demandera l'heure les deux mains seront prises on se jettera sur lui et on pourra l'arrêter voilà Pottio qui est arrêté parfois vous pouvez lire dans certains livres que Pottio avait répondu à un article dans la presse un article qui disait que Pottio était soldat du Reich et lui étant très vexé de ça il aurait écrit un droit de réponse et grâce à ce droit de réponse on l'aurait localisé c'est pas vrai la seule chose que ça a pu faire ça c'est de prouver qu'effectivement c'était bien Pottio en comparant les écritures on savait que c'était bien lui mais il n'y avait pas besoin de ce droit de réponse pour le localiser grâce à Salvage la police savait où le trouver bon toujours est-il que voilà Pottio qui est arrêté et voilà donc Simonin qui va l'interroger et Pottio qui le prend immédiatement de haut en disant comment vous osez arrêter un résistant moi je n'ai fait que faire avancer la résistance moi j'ai j'ai tué des collabos moi j'ai tué des allemands est-ce que vous pouvez en dire autant vous ? et le voilà qui dit qu'il a créé un réseau de résistance il l'appelle son réseau Flytox vous savez elle est bonne pour tuer des insecticides très complets quand même moi j'ai créé le réseau Flytox et j'appartenais à un autre réseau avant qui s'appelait Arc-en-Ciel je suis un euro sauf qu'on va le confronter à des vrais résistants et ces vrais résistants vont lui poser des questions de résistants en disant pourquoi ça marche la communication entre vous et à quelle heure vous écoutiez Radio Londres et le message ce message là qui est destiné effectivement à un réseau qui s'appelle Arc-en-Ciel il voulait dire quoi etc etc et là il ne répond pas évidemment Petiot sur le bilan sur le rapport que font les les résistants il est écrit le sur de Petiot n'a jamais ni de près ni de loin jamais appartenu à un réseau de résistance il est écroué et on va attendre le procès le 18 mars 1944 le 1946 le procès de Petiot s'ouvre ça va durer trois semaines alors j'ai mis un lien mais je pense que ça ne va pas marcher non évidemment donc hop je vais vous le projeter comme ça je ne suis pas sûr qu'on ait le son mais vous allez avoir les actualités de 1946 pour le procès Petiot on n'a pas le son vous avez au moins les images si 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 il y a le son il y a le son oui dans le monde entier le docteur Petiot fait aujourd'hui autant de bruit que naguère le fameux Andrew c'est qu'était l'Andrew à côté de Petiot qui selon l'accusation compte 27 victimes et selon sa propre comptabilité 63 aux assises devant le décor des 72 valises volées au nord l'avocat général monsieur Dupin l'accusé et son défenseur maître Florian se disputent la tête de celui qui tour à tour violent ironique amer plaisant méprisant joue avec plus rare son rôle de vedette du crime pour donner à l'affaire son vrai jour la cour s'est déplacé rue Le Smeur jusqu'à la maison du crime qui pour la première fois depuis deux ans a ouvert ses portes Petiot Menodzo qui refait le chemin que Pernaguer s'est victime lorsque cherchant d'une sortie hors de France ne trouvèrent que l'entrée d'une tombe un peu de cheminée fut un jour de mars 44 l'occasion de la macapre découverte on sait ce qu'on trouva dans l'hôtel un petit haut n'est pas gêné ces criminels de classe ou de bonne compagnie un peu plus il se voit dans l'air de la peau où la chauve vive rongeait les cadavres du Juta où il assistait à l'agonie de ses victimes de la chaudière où ils brûlaient leur reste Petiot est un monstre les habitants suriotes où il fut docteur où il fut maire son souvenir demeurent on se souvient qu'il fut dans cette maison le docteur dont beaucoup ont connu la sainte attente et le cabinet on n'a pas oublié que sa renommée le bon de visite à la mairie où certains regrets ont eu paniqué il ne se souvient ni le vincé de Petiot un vincé dont on s'est passé d'ailleurs car le petit gil leur secret donc le procès s'ouvre vous avez vu les actualités de l'époque vous avez remarqué les valises les 46 valises qui sont mises au fond pour décor au moment du procès Landru il y avait la chaudière il y avait c'est un de décor au procès là ce sont les valises il y a 100 places assises au procès elles ne suffisent pas à y loger tout le public il y a des vedettes Colette est venue le prince de Monaco est venu il y a des tas de journalistes qui sont venus et puis il y a Petiot qui arrive rasé ravi de voir ces gens qui les fixent avec son regard plein de mépris ou de dégoût vous l'avez vu à un moment il fixe la caméra et voilà le procès qui se déroule les témoins qui viennent raconter qui accablent Petiot et puis même des témoins qui viennent à sa défense les résistants qui étaient à la prison de Fred pendant 8 mois prisonniers avec les allemands et qui racontent que Petiot est un héros et qu'il a supporté la torture mais ça ne suffit pas Petiot n'arrive pas à faire douter les gens il y en a eu un pourtant des occasions où il a pu essayer de se défendre mais ça ne tient pas le coup de la thèse de sa participation à la résistance alors il pousse le bouchon encore un peu plus loin en disant l'acte d'accusation dit que j'ai tué 27 personnes moi j'en ai tué 63 vous connaissez beaucoup d'accusés vous qui multiplient par plus de 2,5 le nombre de leurs victimes Petiot le fait mais il disait ces 63 ce sont des collabos ce sont des allemands et son avocat maître Fleuriot joue là dessus accable les témoins de question il y avait par exemple cette femme que vous avez peut-être vu pendant le reportage cette femme c'est la femme d'Yvan Dreyfus vous vous rappelez ce juif qui avait été envoyé pour faire en sorte qu'on le coince Petiot sa veuve est là et maître Floriot qui l'accable en lui disant mais madame votre mari était juif mais il participait aussi aux arrestations des allemands votre mari il était juif mais c'était aussi un collaborateur et Petiot qui se lève derrière en disant il a tout trahi les siens sa religion sa patrie heureusement qu'il est mort ce type là c'était quelque chose d'horrible d'abominable mais c'était le seul moyen d'essayer de sauver Petiot le seul autre moyen de sauver Petiot c'était de le faire passer pour fou l'article 64 du code pénal prévoyait qu'en cas de démence au moment du crime il n'y avait pas crime il semble que Petiot ait demandé à son avocat de ne pas utiliser ça cet article là n'existe plus aujourd'hui c'est l'article depuis 1993 l'article 122 qui dit qu'on prend l'état général de l'inculper c'est pas juste au moment du crime mais il semble que Petiot fasse partie de ces fous lucides qui savent très bien ce qu'ils font qui font des actes de folie mais en en étant persuadés qu'ils font le bien et puis de temps en temps à court de mots Petiot se lève et se tourne vers ses juges en leur disant en tout cas moi messieurs j'ai pas prêté serment à Pétain comme vous et c'est vrai que les juges qui sont là au procès ont tous prêté serment au maréchal Petiot était parfois grossier souvent cabotin toujours cynique un véritable acteur et puis vient le jour des plaidoiries après les différents interrogatoires plaidoiries pour pour maître Florio 6 heures 6 heures d'affilée sans un verre d'eau un chef d'oeuvre mais on ne peut pas sauver Marcel Petiot avec un chef d'oeuvre il avait des co-inculpés son frère sa femme ses rabateurs tous sont acquittés son frère malade mourra quelques temps plus tard et puis il avait un fils vous vous souvenez Petiot le fils changera de nom dès l'année 1946 tous acquittés pas Petiot peine de mort bien évidemment en prison il écrit un livre Petiot ce livre c'est sur il le publie à compte d'auteur ça s'appelle le hasard vaincu si vous allez sur Amazon vous pouvez le trouver à à peu près 3000 euros l'exemplaire une étude abracadam courantesque sur la martingale savoir comment gagner en moto à tous les coups le 25 mai 1946 à 4h du matin la porte de la cellule de Petiot dans le quartier des condamnés à mort s'ouvre entre le directeur de la prison son avocat l'avocat général qui avait requis la mort le juge d'instruction c'est maître Fleuriot qui demande à l'avocat général à aller le réveiller Petiot il y a du courage c'est l'heure réponse de Petiot tu me fais chier est-ce que vous avez quelque chose des révélations à faire je viens de te les faire il se lève il se calme il s'habille il salue tout le monde avec emphase un sourire pour son avocat maître tout à l'heure ne regardez pas je préférerais un aumônier qui arrive d'abord vous imaginez la réponse de Petiot et puis quand quand l'aumônier dit c'est c'est votre femme qui va demander de venir bon allez 5 minutes pas plus Fleuriot a écrit ses souvenirs et il a dit en tant qu'avocat j'ai eu la malchance d'accompagner de nombreux condamnés à mort dans le couloir qui va de la cellule jusqu'à la guillotine j'en ai vu qui tremblait j'en ai vu qui était lâche j'en ai vu qui se forçait à être digne mais il y avait toujours quelque chose qui trahissait cette force il y avait toujours un moment où une raideur pas naturelle quand j'ai accompagné Petiot à la guillotine il y est allé avec une tranquillité impressionnante il marchait comme s'il marchait dans un jardin sans forfanterie il n'avait pas peur le bourbon l'attend on lui échancre la chemise on lui lit les mains on demande une dernière fois Petiot dites la vérité au moins une fois juste à la fin il hausse les épaules et il répond je suis un voyageur qui emporte ses bagages et c'est vrai que c'est un voyageur qui emporte ses bagages parce qu'on ne sait toujours pas combien de personnes il a tué on ne sait toujours pas sur l'ensemble des victimes les 27 on les a mais monter jusqu'à 63 c'est possible mais on n'a jamais pu mettre des noms sur ces victimes là et comment est-ce qu'il les a tués alors on a raconté que peut-être il leur faisait un vaccin puisqu'il devait la filière devait les envoyer en Amérique du Sud peut-être qu'il leur disait voilà il y a des maladies là-bas je vais vous vacciner et ensuite il envoyait ces personnes-là dans le petit réduit triangulaire et là il attendait en regardant par son viseur petit à petit et il admirait l'agonie c'est possible c'est possible c'est la théorie qu'en général on retient mais c'est pas prouvé certains livres disent que ce réduit triangulaire était une chambre à gaz alors là évidemment c'est pas possible les murs étaient faits en mâche fer c'est évidemment pas suffisant pour maintenir un gaz asphyxiant à l'intérieur de cette piste on ne sait pas comment il a tué en revanche on sait qu'effectivement il éliminait ses corps soit en les jetant soit à la fin quand il y en avait trou en les brûlant ça c'est beau c'est vrai que cette histoire de chaudière a fait penser souvent à un parallèle avec l'Andru mais qu'est-ce qu'est l'Andru comparé à Petiot l'Andru avec ses 11 victimes face à Petiot et ses 27 voire bien plus qu'est-ce qu'était l'Andru un petit gagne un gagne petit avec son carnet où il notait qu'il avait réussi à remporter quelques petites économies là on parle de millions l'Andru avait dit j'aurai des successeurs dans ce type de crime et mon successeur ce sera un médecin parce que un médecin qui a un patient qui meurt c'est pas si suspect que ça finalement il y en a plein des médecins qui ont des patients qui meurent donc mon successeur sera certainement un médecin il faut noter aussi le parallèle sur le fait que tous les deux ont agi pendant la guerre on a parlé de folie dans les deux cas est-ce que ce serait pas l'époque qui était folle dans les deux cas et puis on a parlé du trésor c'est la dernière question à laquelle je n'avais pas répondu les 200 millions de 1944 déroubés à ses victimes qu'est-ce qu'il est devenu ce trésor on ne regardait dans les valises rien quelqu'un a racheté l'hôtel particulier de la rue le sueur et a démonté tout l'hôtel particulier pierre par pierre à la fin de l'année il n'en restait plus rien si vous allez aujourd'hui à Paris vous avez un hôtel particulier tout neuf qui date des années 50 en démontant tout il n'a strictement rien trouvé donc il y a l'écho aujourd'hui il n'y a plus rien là-bas voilà ce que ça donnait avant la reconstruction alors est-ce qu'on ne peut pas se souvenir des des commandos que Petiot envoyait étant à à la caserne de Rueilly pour pour aller faire la chasse au Colago et cette chasse qui devait ramener toute une série de trésors est-ce qu'un jour Petiot n'aurait pas dit à un de ces commandos écoutez allez rue Le Sueur au 21 la rue Le Sueur voilà les clés et vous allez trouver à tel endroit des valises ramenez-les on les met avec tout le reste il faut que ce soit là avec nous pourquoi ne pas penser à ça et puis un jour au bout d'un moment on arrête Petiot et il n'y a plus de Petiot à la caserne de Rueilly alors là peut-être que les gens qui étaient sous les ordres de Petiot ont peut-être liquidé le trésor en question de Petiot c'est une hypothèse dans ce cas là le trésor du docteur Petiot au moins n'aurait pas été perdu pour tout le monde je vous remercie avant de partir vous pouvez éteindre la caméra s'il vous plaît parce que il n'y a que vous qui s'allez faire bien de Petiot Sous-titrage FR ?